Ça fait dix ans que je suis en équipe de France, ça fait dix ans que quand je mets le maillot franche, je suis toujours aussi fier. J'ai aussi représenté la France à l'international et montré une belle image de la France. C'est une chance parce qu'on est l'image de son pays. Bonjour, je suis Gaëtan Mouvrou, bienvenue au Bolling de Moussy. Vous allez rentrer dans l'endroit où je suis manager et en même temps où je m'entraîne pour devenir le meilleur joueur du monde. Suivez-moi. Donc bienvenue dans ce grand établissement où il y a plusieurs activités, que je gère la plupart de mon temps et où j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur mes heures où j'ai un peu de temps pour m'entraîner. Depuis deux ans, Gaëtan Mouvrou est manager de ce Bolling de la banlieue parisienne. Un métier qui ne le laisse jamais très loin des pistes. Tiens, vas-y pour la formule. Mon rôle ici, je suis l'homme à tout faire. Donc je comble les trous principalement. Donc quand il manque quelqu'un, je remplace. Quand il y a besoin d'une personne en plus, je suis là. Et après, c'est vérifier que tout se passe bien, préparer les plannings, préparer le sportif, tout. Tout autour de l'univers Bolling, je m'en occupe. Et le resto, ça s'est bien passé hier ? Tu as découvert, on m'a dit. Ça s'est passé 24 minutes. C'est bien passé le resto hier ? Ouais, nickel. En plus qu'il y a eu 14 vols de 3. En fait, je cherchais un travail pour pouvoir financer ma carrière pro, avoir un petit travail à côté, pouvoir jouer au Bolling à 100%. Et au fur et à mesure, je me suis impliqué dans l'entreprise, dans les offres et tout. Et à la fin, on m'a proposé l'offre, le poste de manager ici. Dans mon sport, on est vachement en équipe. Donc l'esprit d'équipe, être manager, c'est beaucoup de travail. Donc si on veut atteindre nos objectifs, il faut beaucoup travailler, il faut mettre des choses en œuvre. Donc c'est pareil dans le sport. Quand il n'est pas manager, Gaëtan rendu bien joueur de Bolling. Mais pas n'importe lequel. Gaëtan Mouvrou, l'un des plus beaux palmarès du Bolling français. 8 fois champion de France, 4 médailles au championnat d'Europe et des Opens Européens. Une victoire sur le Tour Européen. Et tout cela à seulement 25 ans. Maintenant, on va s'entraîner. Ma routine d'entraînement, en général, je m'entraîne une fois par jour, entre une heure et deux heures suivant les besoins sur la compétition. Et je pars sur un premier type d'exercice qui va être de la répétition de mon jeu de base. Et après, je vais travailler un point tactique, technique, qui peut être la vitesse, ralentir la vitesse, surprendre la vitesse, les lignes de jeu, je vais plus à gauche de la piste, plus à droite de la piste, la profondeur de pose, les axes. En fait, on a plein de paramètres qu'on peut travailler. Les tournois sont très très longs. Donc, on enchaîne les tournois. Par exemple, le week-end dernier, j'ai enchaîné 12 heures de jeu sur deux jours. Donc, c'est assez long. Sur des championnats, on va jouer trois heures tous les jours. Donc, il faut toujours être en forme, il faut tenir la route, il faut être long. Donc, c'est de l'endurance physique plus qu'autre chose. Moi, personnellement, je m'entraîne deux fois par semaine physiquement. Deux séances, d'une heure de sport. Et voilà. Normalement, je fais strike. Normalement. Ça va. J'ai réussi. L'histoire d'amour entre Gaëtan Mouvou et le bowling a commencé dès l'enfance, alors que rien ne l'y prédestinait. J'avais six ans et demi, je ne faisais pas de sport. Ma mère en avait marre. Le mercredi après-midi, je ne fasse rien. Et un jour, on s'est comme ça que j'ai commencé à six ans et demi. Et depuis, presque 20 ans après, je suis toujours là. Vers les 11, 10, 11 ans, il y a mon entraîneur qui est venu me voir pour me dire « Ah, tu es premier dans ta catégorie ». Et à partir de ce moment-là, j'ai dit « Ah, ce serait cool si je pouvais être champion de France, parce que pour moi, un titre de champion de France, c'est tellement gratifiant. » Gratifiant peut-être, mais pas suffisant pour gagner sa vie. Au JSA, quand on gagne un tournoi, c'est beaucoup plus dur de gagner au JSA qu'en France. Mais un tournoi au JSA, les primes de victoire sont entre 30 000 et 50 000, hors prime des marques, dollars. En France, les tournois les plus dotés au niveau nationaux vont être à 1 000, 1 200 euros pour la première place. Ce manque de reconnaissance ne le décourage pas pour autant. Gaëtan reste concentré pour atteindre ses objectifs et ses rêves de médaille, notamment avec l'équipe de France. Chanter la Marseillaise à n'importe quel championnat, c'est mon rêve. C'est le but ultime, de gagner un titre tout seul ou en équipe, c'est mon rêve. C'est pour ça que je viens m'entraîner tous les jours. Il y a gagner les tournois, mais il y a aussi représenter la France à l'international et montrer une belle image de la France. Avoir un titre de champion d'Europe ou de champion du monde, ça serait incroyable. C'est sûr, je pleure pendant 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada